Discussion, avant de débargir, à propos de votre écriture en langue arabe, vous écrivez en arabe mais vous publiez peu. D'abord, bonsoir à tous et je suis heureux d'être parmi vous. Je salue Michel et sa lecture et la présence de Jean-Sofr Rachel. Je suis le fruit de l'école bilingue tunisienne et, comme vous le savez, l'histoire du bilinguisme date déjà d'avant la colonisation. Mais, outre de l'enseignement que j'ai suivi à Sfers et petit dans plusieurs villes de la Tunisie, il y a la volonté personnelle d'être confronté à deux langues et de se nourrir de ces deux langues. La langue arabe qui est si riche dans son histoire, dans son patrimoine et sa langue poétique, mais aussi la langue française avec laquelle j'ai appris aussi à aimer d'autres auteurs à travers le monde que j'ai pu lire dans les traductions. Ce bilinguisme, pour moi, j'ai écrit beaucoup de textes théoriques sur la question de la langue, c'est un amour des deux langues. Peut-être Khatibi, quand il parle de l'amour bilingue, je m'associe à cet amour bilingue. Il ne s'agit pas de confrontation, il s'agit d'un double enrichissement et surtout du dialogue des langues et l'ouverture sur le monde. La langue arabe m'a insufflé un background, un terme anglais, mais une richesse énorme que je poursuis. Quand j'ai enseigné la langue arabe, je n'ai jamais cessé d'écrire dans les deux langues. Donc j'ai publié Mouda Karas Tel Jouanak, le journal de neige et de feu, comme Asa Adela Salma en arabe. Je continue toujours, je me traduis quand je peux, j'ai traduit d'autres quand j'ai pu. Et c'est un travail inlassable, permanent, laborieux, mais il est riche et enrichissant. J'aime les langues et j'aime aussi la comparaison entre les langues. Et il ne s'agit pas de conflits politiques, de la politique linguistique. Je suis outré, je parlais tout à l'heure par un micro, de débats sur les langues en Algérie et comment on a tué des auteurs à cause de la langue. J'espère que ce débat arrive, et en tout cas je ne le souhaite pas pour mon pays, qu'il arrive ici pour que les auteurs soient assez attentifs à aimer les langues comme une richesse internationale, comme une richesse universelle, comme ce que les langues nous apportent. Moi j'ai lu les auteurs étrangers de Seferis, le grec, mais aussi de Henrik Lorbrandt, le danois, mais aussi de Raphaël Alberti, mais aussi de Choustrang, le suédois, à travers la langue française. Comme j'ai pu lire Pouchkine dans la langue arabe, comme j'ai pu lire les auteurs étrangers traduits dans la langue arabe. Et j'ai toujours aimé comparer cela. Et j'ai essayé d'être à la hauteur de l'héritage humain. Et toute langue n'est jamais offerte, et mon bel linguisme, et je suppose que pour tous les auteurs, c'est jamais offert. La langue ne nous parvient pas sur un plateau. La langue c'est aussi un travail, quelle que soit la langue dans laquelle nous écrivons, arabe ou française, il y a le travail de l'écrivain, le travail de l'écriture, le rythme, il y a l'imaginaire, le niveau métaphorique, le style, entre guillemets, personnel, il y a ce que la richesse, le souffle, le corps, l'être, le rapport ontologique à la langue. Et donc c'est cela qui doit paraître dans ce que nous écrivons, ce que nous essayons d'écrire, ce que nous essayons d'apprendre, de chants de roi Iran, Malik Rdellil, Amr al-Kheis, mais aussi les chapelets d'attache, mais aussi le dernier, donc m'enrichir du Torah, du patrimoine arabe qui est très riche, mais la modernité c'est ce travail, ce rapport à la langue, c'est ce rapport aussi ancestral des racines lointaines, mais comment les moderniser, on ne peut pas oublier tout cela, comment ce sont des figures humaines de la poignée, ce sont des figures internationales, et donc comment aussi les emmener vers le lecteur francophone, le lecteur français, mais aussi à travers le monde, c'est cela, c'est qu'est-ce que nous apportons comme pierre au grand océan de la littérature. Merci. Comment est-ce que vous ressentez ce prix pour le rayonnement de la langue et de la littérature française ? Est-ce que vous le percevez comme une responsabilité en plus ? Moi je l'ai reçu avec beaucoup de, plus que modestie, d'abord c'était une surprise, même pour mon éditeur aussi, c'était inattendu, je ne cours pas les prix littéraires en France, et pas plus que les cercles des jurys, je ne postule pas, non. Mais que l'Académie ait reconnu l'œuvre, cela fait plaisir, évidemment, je le reçois aussi pour les miens, pour mes compatriotes, pour la littérature tunisienne avant tout, pour tous ceux qui ont emmené la littérature tunisienne vers la reconnaissance internationale. Il faut absolument que nos textes paraissent à d'autres, et ils emportent, et ils portent notre société, notre regard humain, notre parcours, notre histoire, notre richesse humaine, et si cela arrive à une grande institution comme l'Académie, tant mieux. Littérature tunisienne, littérature française, vous avez été très actif au tournant du XXIe siècle, autour de ce concept de littérature monde. Est-ce que vous continuez sur ce chemin ? Oui, Édouard Glissant, que j'ai bien connu, mais aussi ses jeunes compatriotes, Chamoiseau, Raphaël Confiant. La littérature monde, c'est ce que nous caractérise actuellement, c'est non seulement l'éclatement de l'univers, la géographie éclatée, mais aussi la rencontre universelle. Moi, je me souviens, pas très loin ici, à la maison Rabunarachir, quand on était étudiant, on lisait presque discrètement Aimé Césaire, parce qu'elle n'était pas très... Et j'ai eu le bonheur de rencontrer Aimé Césaire chez lui à Port-au-Prince, et il m'a salué, il a salué la Tunisie en bois, et j'ai écrit cela dans le livre de Souvenir, j'étais heureux. La Martinique, les Antilles, la Guadeloupe, et j'ai connu beaucoup d'auteurs antilles, mais aussi de l'Afrique noire, mais aussi de l'Amérique latine. Je partage cette fraternité littéraire, et le tout monde, c'est cela, c'est ne pas être recrevé dans le nationalisme, dans les identités meurtrières dont parle Aimé Majouf. Le monde est entre nos mains, et si nous ne veillons pas à le libérer des fanatismes, de l'intolérance, de la guerre, du religieux meurtrier, de la violence, de la terreur, donc le monde devient comme un pot de chagrin, il peut tuer, et il a tué, et il tue encore. Et c'est pour cela que le droit de la littérature, son devoir, que j'ai appelé le devoir de la beauté, est de partager, et d'emmener la fraternité. Édouard Hélissant est un grand frère, dont je poursuis aussi l'œuvre humaine, comme d'autres auteurs de l'Afrique, comme chez Kayotams, et même si j'ai écrit, j'ai eu l'occasion de visiter beaucoup de pays, et le dernier livre, Michel a eu l'agentière de lire quelques extraits de l'Orientrice, dans le printemps arabe, il y a beaucoup de textes africains, haïtiens, parce que ce qui arrive, comme revient le sang tunisienne, il est aussi à partager avec les autres, il s'agit de quoi ? De la dignité de l'homme, il s'agit de sa liberté, et je ne conçois pas la littérature, et encore qu'on voit la poésie, comme un chant, pas plus. Ce chant, il est mondial, le tout-monde, il ne s'agit pas de la mondialisation, de la globalisation économique, il est à la mondialité de l'être humain, et sans l'universalité, qu'il soit à Hong Kong aujourd'hui, qu'il soit à New York, qu'il soit à Tachkent, qu'il soit à Tunis, qu'il soit à Alger, c'est le même être humain, il a des particularités, il a des spécificités, et la singularité de l'être humain est bénéfique à la richesse collective. L'intime dans la poésie apporte la richesse du collectif. Alors la poésie, effectivement, n'indique le devoir de beauté, et également un livre qui résonne un peu comme un pivot dans votre travail, parce que c'est une pérégrination dont on ne voit pas le bout, c'est une sorte de labyrinthe volontaire dans lequel vous allez vous égarer, c'est du livre du souvenir dont je parle, et dans cet ouvrage, je crois que vous avez beaucoup donné en termes d'ouverture sur comment devrait être la littérature. Moi, quand je n'écris pas la poésie dans sa forme traditionnelle, ou classique, ou de livres de poésie, je prends beaucoup de notes, j'ai eu la chance de voyager à travers le monde et j'ai toujours pris des notes qu'on fait des voyages. Mais il ne s'agit pas de la description exotique du voyage du XIXe siècle Flaubert a ici, il s'agit de l'émotion première qui est le socle du souvenir, mais aussi l'inspiration que la relation au voyage est une relation à l'autre. mon identité ne peut rester stagnante et mobile. Et donc, quand on peut voyager, je porte le regard sur l'autre qui est aussi, qu'est-ce qui peut m'apporter, et en réalité, je remonte dans la grande tradition du voyage. Je suis toujours, je ne dirais pas inquiet, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'auteur arabe moderne ne voyage presque plus, alors que nous sommes les hérités de Ibn Fadlan au Xe siècle, qui en 921 est envoyé par le khalifa Murtadar et qui écrit le voyage au pays des Bulgares. Il y a une description des pays vikings en 921 par un arabe qui décrit, c'est le pays, les peuples russes, les russes, comme on les appelait, et je suis le le contenateur de l'oeuvre de Mourouj Zahab des prédidents de Al-Masoudi. Je suis l'héritier de Al-Bakri, le géographe. Je suis l'héritier d'Ibn Joubaïr, Joubaïr qui a décrit Saqallia. Il y a la description de la Sicile par Ibn Joubaïr. Je suis l'Ibn Bartouta qui a décrit au XIVe siècle les confins de la Chine. On connaît Marco Kouloum mais pas Ibn Bartouta. Et donc, cet héritage de la relation de voyage a formé l'islam de l'époque à l'autre. Il l'a enrichi, il a porté ce regard, il l'a apporté, par exemple, on ne peut pas oublier Al-Edrisi, le pays des merveilles. La description d'Al-Edrisi qui a fait la MAP-Monde et qui a travaillé comme conseiller de Roger II en Sicile et qui a... Qu'est-ce qui fait que tout ce passé était si riche, ouvert, a décrit l'univers, a fait la carte du monde. En Bretagne, il y a une carte de la Bretagne faite par Al-Edrisi. Al-Edrisi, au XIIe siècle, il a décrit la Finlande. Qu'est-ce qui fait que ces auteurs arabes, des géographes, semi-géographes de la géographie humaine se soient intéressés à l'autre, la découverte du monde, la découverte de leurs produits, leur culture et s'enrichir parce que le monde musulman de l'époque n'était pas si fermé que celui d'aujourd'hui et c'est comme ça que s'est enrichi. Et donc, le livre de souvenirs pour moi que j'ai pu voir le Mexique, je suis allé à Sarajevo, je suis allé un peu partout là où j'ai pu, dans les pays scandinaves et la question essentielle c'est que nous, pendant la modernité, dès le moment du XIXe, on a commencé à regarder l'Europe mais à partir de la fin du XIXe, on a cessé de regarder l'autre et on ne s'est plus dans la position de regarder. Or, moi, j'aurais clame mon droit d'être regardant, donc être, non pas passif, aimé dans le regard qu'on porte sur moi, mais ce que je peux porter sur l'autre, qu'est-ce qui empêche un homme du Sud d'avoir un Nord ? Qu'est-ce qui empêche un Tunisien d'avoir un regard sur la Scandinavie, sur le Danemark, sur la Norvège, sur la Suède ? Comment avoir une position ouverte et active, portée sur le Mexique, portée sur la culture de l'autre ? Et évidemment, il y a toute la richesse qui traverse tous ces paysages que j'ai essayé aussi d'écrire, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, de l'Amérique, dans le livre de souvenirs. Je continue avec le voyage. Il est un voyage pas comme les autres, c'est celui que vous relatez dans Salam Gaza, le voyage que vous faites en Palestine. Et c'est un voyage qui vient après un recueil très fort, c'est-à-dire une prise de parole qui est très forte en ouverture de l'ouvrage qui s'appelle La guerre contre Gaza. Oui, Salam Gaza, c'est plus qu'un voyage, c'est une visitation des lieux émotionnels de l'histoire tout court en 2009. J'étais invité par le consulat général de France pour des lectures à Neblos. Et donc, je suis arrivé par Amen et pour une semaine, pas plus, et on m'a dit vous venez sans téléphone, sans ordinateur, sans caméra, sans rien du tout. Les Israéliens peuvent vous confister cela. Et donc, j'ai vu ce que j'ai vu, ce que je n'ai pu imaginer jusque-là. Donc, Salam Gaza, en 2000, je n'ai pas pu, on ne m'a pas laissé aller à Gaza même, mais j'ai fait une lecture à Jérusalem, à Neblos, où j'ai fait une lecture au centre culturel de la ville, mais aussi à Jérusalem, à l'université de Berzé et évidemment à Ramallah. Ce que j'ai pu voir est plus que l'invisible de notre émotion et tout ce que nous ne pouvons pas imaginer, la découverte de ce que nous ne pouvons pas imaginer. C'est plus qu'un voyage, c'est dans le temps, il est ici court, mais il est rempli de cette douleur, de cette grande blessure et en couverte. C'est un livre écrit de mémoire qui a commencé avant l'invasion de Raza en 2009 et aussi au retour, écrit presque d'un jet jour par jour de mémoire. Vous pouvez imaginer la douleur de quelqu'un qui, sur chaque pierre sur laquelle il passe, il y a toute l'histoire bouleversante de ce que nous ne pouvons plus imaginer. La Palestine est en train d'être perdue comme une peau de chagrin, ce qui reste très peu de choses entre les kalachmikovs des colons dans les territoires occupés, entre la monnaie palestinière qui n'existe pas, où les palestiniens travaillent avec la monnaie israélienne. J'étais accompagné d'un diplomate, les checkpoints de kilomètre en kilomètre ne traversaient pas, c'est-à-dire on restait même comme visiteur avec le diplomate. À chaque moment, quelqu'un peut tuer sur vous, peut ne pas vous laisser passer la fouille systématique. Mais ma douleur, elle était aussi la découverte d'un monde arabe qui est aussi dur à ramener des interrogatoires, à l'NB, à la frontière palestinienne, des interrogatoires. Il y a cette douleur-là qui se répète d'une ligne à l'autre. J'espère que vous l'irez ce livre parce qu'il ouvre pour moi, ce n'est pas la relation de voyage, le voyage tout court. Alors ce livre, vous en avez signé l'épilogue en 2010, en janvier 2010 précisément. Nous sommes quasiment une dizaine d'années plus tard. Une question que je voudrais vous poser. Est-ce que sans ce livre-là, le murier triste aurait vu le jour ? Est-ce que votre ouvrage titulé le murier triste dans le printemps arabe aurait vu le jour sans cette prise de conscience ? Parce que dans vos œuvres, il n'y a pas de traces. de la politique, de ce qui se passe dans le monde, à part la trace politique, à part le devoir de beauté, vous n'avez pas investi beaucoup d'autres chemins. Moi, j'écris mon rythme, c'est presque tous les trois ans un livre. je suis dans la mêlée de siècles. Je peux écrire sur ce que Nelson Mandela quand il était en prison. Les causes humaines n'ont pas de la souffrance humaine, y compris la Shoah, y compris la douleur ébraïque en Europe, y compris ce que nous soumissons individuellement. Mon emprisonnement à Bolgerou que j'ai écrit dans Je tenais en Tunisie, il n'y a pas de graduation dans la souffrance humaine. Il n'y a pas de nivellement dans la souffrance par rapport à l'individu, à l'être humain. Et je me sens concerné par ce qui s'est passé en Amérique latine, par l'Afrique du Nord où j'ai gardé des amis, en Algérie. Je me sens considéré un peu partout, évidemment, le combat contre la tolérance ou contre la terreur. Et d'un livre à l'autre, tout cela traduit à partir de l'exil, la thématique de l'exil. Le voyage est aussi une mémoire de l'exil. Et là où j'ai pu écrire, je dirais peut-être écrire, c'est parler en silence. Et il faut révéler la lumière dans l'obscurité du monde que nous portons, que nous subissons. Il n'y a pas de possibilité à l'autre de vivre sans l'autre. Mais il y a aussi que la langue que nous écrivons, et nous sommes en plein débat francophone, que j'essaye d'écrire la langue de l'autre, non pas la langue de l'autre. Chaque écrivain essaye d'écrire sa propre langue avec ce qu'il apporte. Et être dans la mêlée des siècles, c'est ne pas être isolé. Moi, je le considère d'abord comme un citoyen du monde et un citoyen dans la cité avec C majuscule. Le monde est une cité. Et un citoyen du monde des deux rives. Et la chance de la Tunisie, c'est qu'elle a cette richesse mémorielle historique. Elle est en Méditerranée, elle est en Afrique, elle est dans le monde arabe, elle est dans le monde musulman, elle est enrichie par la bérité, la romanité, la latinité. Je pourrais m'étruquer les vandales, tous les peuples qui sont passés, les turcs, ainsi de suite. Et donc tout cela fait que le monde est une mosaïque. Il faut que le poète se rende compte ou rende compte de cette belle mosaïque. Elle est entachée parfois de douleurs, de tumeurs, de douleurs, des blessures, d'un livre à l'autre comment dégager cette tumeur pour avoir un corps quand même portable, habitable. et la langue, c'est ce que nous admettons. Peut-être quelques mots sur Yunus Emre, vous avez souhaité lire quelques extraits, donc quelques mots introductifs et puis on vous écoute lisant ces extraits. Oui, Yun, j'ai effectué il y a quelques années en pleine révolution tunisienne un voyage en Turquie et on nous a emmenés en Anatolie où il y avait un musée de Mustafa Kemal Atatürk et en sortant du musée de Mustafa Kemal Atatürk, comme vous le savez, le père de la laïcité et de la République turque de 23, il y a le buste de Yunus Emre qui est le grand poème de l'amour au 14e siècle. Et donc, tout de suite, c'est imposé à moi la laïcité turque mais aussi ce grand poème mystique de l'amour, l'islam à deux têtes, presque l'islam, l'islam de la laïcité radicale, peut-être, mais aussi l'islam de comment se fait-il que cet islam soit si porté une parole de sagesse amoureuse et ce livre au souvenir de Yunus Emre, donc je l'ai écrit en interrogeant la révolution tunisienne, la matérialité de la révolution, sa dialectique entre spiritualité et aussi laïcité. Quel monde nous voulons pour notre futur tunisien, pour nos sociétés ? Est-ce que, quel individu nouveau nous voulons créer ? C'était la question que je posais dans ce livre. Donc, c'est aussi peut-être le livre, je ne dirai pas de la maturité, mais aussi de la recherche de la sèche, je vais au lit. Si vous le permettez, je l'ai fait quelques extraits de ce recueil, mais aussi un livre de printemps. je vous le permettez, je vous le permettez, Aimez, la pierre abandonnée sur le chemin depuis la nuit des temps, le coquelicot fragile, loin des votes déconquérants, le boulot qui attend le printemps. Par-delà les vallées et les collines où tanqueurs en retraite sont raisons. Aimez le ruisseau réveillé par l'hiver, le toit d'argile résistant aux flammes des tyrans. Le monde est un pétale de roses entouré d'épines, prends-le sans courber les chines. Le monde est un pétale d'un pétale d'un pétale d'un pétale d'un volcan. Il est un pétale de nostre et si le printemps est en retard attend le bourgeois difficile. La naîche sera b wins, la source où tu t'exaltères. Tu es un amant douce, amère. Sa peau couvre ta lumière, casse sa coquille pour accueillir sa préditude. Mouille tes lèvres avec la rosée pour appeler l'eau. On laisse cela pour écouter la sèche du jour. Invite les rondelles dont on lit ses ailes pour caresser les signes. Il n'y a pas de l'eau, mais il n'y a pas de l'eau. La pluie née des ciels obscurs, non des ciels purs. Et si tu aimes les oiseaux, ne les nourris pas, leurs plumes savent le prix de la liberté à payer. Voici, demeuré triste dans le printemps arabe, l'exil rebelle. C'est un dur métier que l'exil détue, nardem hekma. Comment apprendre de l'olivier de ne jamais perdre ses feuilles ? Automne comme hiver. Peut-on dire à la cigogne de se poser sur les toits de l'univers sans ailes déployées et fières ? Mieux vaut être étranger que chien fidèle avec l'aisse. Coquillages perdus sur les rivages que poissons morts dans les filets du sultan. Dînam, est-ce la nuit qui sombre sans étoiles ? Nos chants à Taksim, Qasma, Tahrir, Maïdan, Couverts d'exil en exil par des brisantes raisons, Leurs rêves volaient avant l'heure. Tant de neige ne peut effacer la trace des rapaces, Leurs griffes comme des potences pour pondre l'horizon. Dînam, as-tu entendu les pas de Pushkin au duel ? Cet amour blessé comme un coquelicot écrasé, Dans le creux des ravins, pétale après pétale, Le merle d'Abyssinie à Moscou se poser sur la Volga, Geler et sonner la résonance des bouleaux Contre la tempête des élevants. Et je parcours le long de la Seine sous le couchant, Mêlé au frémissement des platanes songeurs, Cette terre lointaine et proche, pétrie de mes blessures, Levé au rythme des pauvres sans lueur. Bonjour ! Dans la tête, les épines de tout charbon. J'entendais la clé du garde, Isoler davantage ma solitude de murs contre le plafond. Dehors, les prisonniers se construisaient d'autres cellules, Et moi, ici, sur le parvis loin de toi, je comptais les ans. Dîna, comment le phénique se renaît-il de ses cendres, Quand tout est braise de charbon ardent, Mille morts pour rester vivants ? Et je marche dans Lisbonne, Jusqu'au fleuve que je confondais avec la mer. Pessoa, à Martina d'Arcada, me ramenait à tes arcades en Tunis, Combien de fois traversés, réveillés par mes vingt ans. Bebha, Dina, hibiscus et hongres rares. À Al-Fam, Al-Ham, les ruelles ne suspendaient le linge, Aux fenêtres ouvertes sur mes souvenirs, Dans la distance de la houle qui m'ont porté Mes lettres clouées au pavé depuis mille ans. Te fallait-il, Pessoa, être deux, trois ou quatre, Pour saisir le veuil de la mouette, Par-dessus la tranquillité avare ? Mais suis-je un chêne pour être sourd Aux appels de l'oranger amer ? Buys, Bougainvilliers, Neffliers et Fontaines, J'étais le zélige sur les murs dessinant ton amour Et errant impénitent. Dans la soif, je remplaissai ma vieille gourde De tous ces déserts, ah ! La crue lointaine contre tous ces sables mouvants. Dis, Nab, ton noyé dont une langue s'étend A-t-il connu, à Koulour, Ce petit cimetière où est enterré Machado, A la frontière peu avant sa mère, La terre natale défaite par les franquistes, Où la brise entre les feuillages maraîchers Qu'une larme, près de la tombe inconsolée, Sous le pain versé par la mer Pour reposer ta lumière, Le poème de García Lorca jamais atteint. Dinadan a honoré de pluie La chanson de Sayal Pour irriguer sa tristesse Parmi les palmeurés, Assaillis par tous ses prétendants, Il entendait l'erarbre Comme cri de meurtrie Ce palmier reclus dans la vastitude Élevant les maouins des paysans. Mais suis-je tigre ou euphrate Pour braver le pétrole Des cupides assoiffées de sang ? Dinadan, Je pourrais t'offrir toutes ces violettes En dépit de l'hiver des obscurs, Où les œillets d'avril Comme des lauriers Osent debout Sur les chemins des souffrants. Dinadan, Que faut-il au printemps Pour ne pas perdre ces bourgeons Parmi les sœurs Heurtés par les murs aveugles Dressés par le concert des occupants ? Ibn Hamdis en Andalousie, Dante à Vérol, Saint-Jean-Pers à New-York, Marina Tfayeva à Saint-Gilles-de-Croix, Walter Benjamin à Porto. N'est-ce d'exil qu'il s'agit ? Ou de liberté insommise à l'opprobre ? Chant après chant. Merci. C'est une belle translation. Portugal, l'Alac, l'Antalousie, la poésie. Et c'est vraiment un exercice de style. En plus, de l'emphase. Moi, je pense que le... C'est ce que je disais quand je parlais de tout le monde, d'Edouard et Claissant, c'est cela. Comment peut-on être insensible à la beauté du monde ? L'art, c'est peut-être notre dignité d'être humain. La civilisation se fait avec l'art. La civilisation est construire la beauté du monde. et de toutes les grandes civilisations, les nérons, les tyrans, les conquérants, ont brûlé, ont détruit, et il nous reste parfois une mosaïque, un beau temple, une architecture, une colonne, une gravure. Et donc, là où je suis, j'essaye de capter cette magnifique chose qui est de toute beauté, dans ce qui peut insuffler le bonheur de voir, le bonheur d'aimer. aimer, mais pas seulement le regard habituel, c'est aussi être attentif aux éléments. Un beau coquelicot sur un chemin en Grèce, un bel, un morceau, un lac quelque part au Danemark, ou un oiseau qui passe. J'ai peut-être cette capacité personnelle, j'essaie de l'accomplir, de l'émerveillement face au monde. La première fois que vous voyez un flamboyant de cet arbre, comme vous le voyez en Martinique, et par rapport à vos arbres méditerranéens, c'est-à-dire comment ? C'est cette richesse-là qui nous fait aimer le monde. Et je regrette parfois que nous n'ayons pas appris, même en Tunisie, à nommer nos arbres. Quand on marche dans la capitale, on marche sous des arbres que nous ne savons pas nommer. Nous n'avons pas appris à aimer nos murs, nous n'avons pas aimé nos arbres, nous n'avons pas... Et l'esthétique, l'esthétique poétique, l'esthétique architecturale, l'esthétique tout court, c'est aussi être attentif à ce qui nous entoure et tout ce qui est imbriqué de la petite pierre. C'est dans tout ce que je relève aussi, le souvenir du Routan. Une maison d'argile, une paille quelque part, donc c'est cela la politique. Très bien. Peut-être avant d'élargir la discussion, pourrions-nous entendre quelques mots sur le dernier recueil paru qui s'intitule « Désert au crépuscule » que je n'ai pas vu personnellement, par nos éditions de Manat. Oui, « Désert au crépuscule » malheureusement, c'est un livre sombre. Il reprend le Mohal Lakhat. Il est écrit en 45 poèmes courts. Il est écrit comme le Mohal Lakhat, comme le poème anti-islamique, où je fais parler cette période, je ne dirais pas de l'âge d'or, mais en tout cas, le désert dans sa splendeur de l'époque, avec sa bravoure, ses qualités. Et faire parler aussi les femmes de Mohal Lakhat. Ces femmes qu'on en voit comme des bombes. Ces femmes, aujourd'hui, qu'on voit dans les terrains qui tuent. Comment se fait-il que cette beauté, dans ce désert qui est nôtre, qu'il devienne désert au centre le plus négatif ? Le Sahara était quelque chose qui nous a donné l'origine de cette beauté déjà à partir de l'Arabie heureuse à une Arabie malheureuse. Comment se fait-il que cette damnation de la modernité que nous subissons, de la Syrie à la Libye actuelle, je ne veux pas trop empêter sur le débat politique actuel, mais comment à quoi peut-il se taire par rapport à ce qu'il vit depuis les événements récents, comme si notre monde arabe était condamné à la perdition au malade de sa propre situation et qu'il est condamné. Il n'y a pas que la Palestine qui souffre dans celle que j'ai décrite. Il y a aussi ce que nous vivons, ce rêve arabe que nous avons vécu. J'avais 17 ans en 67, et déjà l'occupation des territoires est nourrie de l'adaptalisme à la littérature, de la défaite, de ce que deviendra la littérature. C'est celle-là qui a été fondatrice, et nous essayons de sortir de la défaite et de la démoralisation des troupes et des sociétés et des peuples, et nous essayons, par le sacrifice individuel et collectif de notre jeunesse, de ma génération, à ce cri de beauté, d'aller vers le progrès, vers le développement, vers ce qui constitue la constitution tunisienne, sa lumière, sa intelligence. Et revoilà que, malgré tout notre espérance de la révolution tunisienne, se préparera et ce qui, aujourd'hui, arrive comme échec, comme menace, comme défaitisme, comme démoralisation, désert au crépuscule, au sens le plus crétisculaire. C'est ma seule voie, je ne suis qu'un homme de plus, j'essaie de la dire, avec toute la beauté, mais aussi avec l'amour de la paix et l'amour de la défense de la liberté et surtout la défense de mon peuple. Merci. Donc essayons d'élargir un peu les conversations. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir pour un commentaire, pour une question. Je ne sais pas. Moi, je suis curieux de vous entendre un peu. Nous avons encore une quinzaine de minutes. Bon, j'espère de ne pas avoir abusé de tes questions, mais j'ai essayé d'orienter suffisamment pour que ce soit... C'est une petite question. Non, parce que je connais... bien Tade, je le connais depuis les années 70, donc je me permets de parler de lui. Je crois que la réussite de la poésie de Tade, d'abord, c'est sans bilinguisme. C'est d'avoir articulé... C'est d'avoir inscrit une langue dans une autre. C'est un peu ce que me de l'appelle la double généalogie, c'est-à-dire comment l'arabe, comment ta culture arabe est inscrite dans la culture française. Et ajoutons à cela aussi ton engagement politique qui fait que tu t'ouvres un peu sur la littérature de l'Amérique latine, de la Turquie. Ensemble, ce qui fait un peu ton universalité, en quelque sorte. On peut parler aussi de la Scandinavie qui était dans les années 90, dans la littérature maghrébine. Partie de la masique et la partie méditerranéenne, je ne sais pas par rapport à Albert Camus, mais par rapport à mon vécu personnel. Moi, ce qui revient souvent, peut-être c'est l'élément marat. Je dirais plus la mer qui revient presque dans tous les livres. Je ne sais pas parler des montagnes. Même en France, je cherchais à Colourg, le sud de la France ou la Bretagne. Donc les paysages maritimes, je ne sais pas parler de la montagne. Je ne sais pas que je n'aime pas, je ne connais pas, je n'ai pas passé des lieux. Même le Danemark est un pays d'îles. Et peut-être l'insularité que rejoint le tout-monde, quelque chose que je chéris, que j'aime dans la littérature, parce que c'est aussi ce rapport à l'éclatement du paysage. Et l'élément marin est là toujours presque présent d'un livre à l'autre. Même le désert est traversé par des fleuves, par de l'eau, par des palmerées. Quand il n'y a pas la mer, il y a tout ce qui est aquatique, il y a tout ce qui est marron. Merci. Jusel Suissier. Oui, pour rester dans le même discours, je dirais que l'élève persa de la démocratie en Amérique parle tout aussi bien de la France. On est dans la littérature ou dans des essais sociologiques, et on peut parler des États-Unis tout en parlant de la France et parler de la Perse tout en parlant de la France. Mais je voudrais faire écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure. c'est par exemple cette phrase que j'avais dit sur le fait qu'on traverse la capitale sans pouvoir nommer des arbres. Et ça m'a rappelé la capitale sans pouvoir nommer des arbres, sans pouvoir leur donner des noms. Et ça m'a tout de suite rappelé quand j'ai commencé dans le journalisme, il y a cela un certain temps, donc c'était en 1988, dans ma vie, et j'avais été frappé par mon directeur en chef qui avait dit, qui avait résumé, en reprenant Nietzsche, que le pouvoir peut se résumer au pouvoir de nomination, tout simplement. Et le poète que vous êtes, en nommant les choses, c'est ce que j'ai entendu dans ce que Michel et vous-même avait récité, c'est cette capacité de nomination dont on a besoin effectivement, dans le monde où nous vivons, pour transgresser ce que le pouvoir, qui a le pouvoir de nommer, ne peut pas combattre quand c'est le poète qui parle. Je voulais simplement faire écho à ce que j'ai entendu. Merci. Oui, merci bien. En tout cas, moi j'ai écrit tout un livre, je te nomme Tunisie, et c'est vraiment le nommer les arbres tunisiens, les pierres de la Tunisie, ces paysages. Et c'est vrai que c'est très important, c'est-à-dire l'apprentissage de l'amour du sol, de la terre, c'est comment nommer, et c'est, c'est le propre de la littérature. Donner, nommer, citer les noms, pour s'approprier cette merveille qui est notre sol, qui est notre mémoire. Bonjour. C'est la première fois, monsieur, que je viens pour écouter les beaux mots qui parlent de la littérature française, et précisément les poèmes et tout ça. Excusez-moi l'inérance, je suis un jeune Tunisien. Bon, de toute façon, bon. Monsieur, enfin, je vous semble chanceux de vous écouter parce que vous avez présenté vos livres et tout ça. Et certainement, c'est ce que j'ai déjà appris, que je dois lire, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait la parole ? Bonjour, monsieur. Je vais être indiscret. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et je vais évoquer l'amitié entre les poèmes. Tahir est mon ami. Je l'ai connu quand il avait ses affaires sur la terrasse de la maison, pas très loin d'ici, d'une hasbèche. J'étais étonné qu'un garçon de 20 ans doit laver ses affaires. J'ai été étonné et quand j'ai posé la question, il m'a dit qu'il avait perdu sa mère. Et qu'avant de décéder, elle lui a appris comment se tenir comme il faut, même sans sa maman, même sans sa mère. Nous avons eu des sympathies. J'étais présent quant à être élégoré de ce bojromi sinistre. Il était toujours le même garçon, très calme, très généreux, très ouvert, très exigeant en même temps. exigeant de la langue, de la mémoire. Et puis nous avons eu la chance de partir presque en même temps à Paris. On était souvent dans le même groupe de Tunisiens. Quand il y a eu la répression du 26 janvier, elle était au centre de notre tourmente. Pour nous, ce qui s'est passé à Tunis et ailleurs, la répression qui s'en est suivie, pour moi, pour nous, elle avait une figure centrale. C'est celle de ce garçon que je vois aujourd'hui en face de moi et pour laquelle je voudrais dire toutes les éloges possibles d'un poète en exil, mais que la Tunisie aime comme sa maman, que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Il continue à bien laver ses affaires. sa poésie. Merci beaucoup M. Pachet. Je voudrais remercier M. Pachet. M. Pachet. Mon épouse est peintre et elle a toujours aimé le rapport entre la poésie et la peinture et l'amitié des artistes. Et j'ai fait beaucoup de livres avec les peintres et ses nourrissons, parce qu'entre les différents courants de l'art, qui s'imbriquent entre l'image et le mot, la langue, et mon souhait est qu'il y ait ce rapport fraternel entre les auteurs tunisiens pour qu'elle avance, pour qu'elle dise la même chose, pour qu'elle s'oppose au fanatisme, pour qu'elle soit à l'éveil par rapport à la menace qui est assurelle parfois. Je voulais juste évoquer, parce qu'il ne faut pas que ça nous arrive de nouveau, dès qu'après le départ de Ben Ali et l'arrivée d'un nouveau pouvoir, c'était les intellectuels tunisiens qui étaient les premiers menacés. On a attaqué l'Abdelir, on a attaqué les 40 mausolées tunisiens, on a attaqué le cinéma tunisien, on a attaqué les comédiens, et les artistes, les intellectuels ont toujours été au front, en Espagne comme ailleurs, en Amérique latine, ils ont payé cher leur vie, et il n'y a que l'opposition forte par la belle chose, qui est la création de l'art vrai, de l'art authentique, de l'art qui s'oppose à l'intolérance, au fanatisme, qu'on peut toujours empêcher l'agressivité et la violence latérale. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ...